Libère Pater ou Libère, quelquefois traduit en français sous la forme Père Libère, est un dieu de la fécondité d'origine italique de la religion romaine. Il fut assimilé à Bacchus, Dioniso, par les Romains. Le culte de Libère Pater et de sa paraître Libère remontent à la très haute antiquité à Rome. Le caractère et le sens primitif de ce culte s'altérèrent ensuite sous l'influence de la mythologie grecque. Étymologie Le dieu est appelé le plus souvent Libère ou Libère Pater. Quelquefois Libère apparaît comme une épithète de Jupiter, le temple de Jupiter Libère à Fœur Faux, chez les Vestins et bien connu, des inscriptions dédiées à Jovis Libère ont été trouvées sur le territoire des Frentans, en Sabine et à Capoue, et la même mention se lie à Rome sur le calendrier des Arval à la date du 1er septembre. Les plus anciennes formes du mot Libère furent le Basius, Libesu, Libère ou Libère. Varon, cité par Augustin d'Hippone, Sénèque, Paul, ont pris pour base de leur exégèse le sens ordinaire et courant de l'adjectif Libère, Libre. Au contraire, Cicéron rapproche le nom du dieu du mot Libérie, enfant. L'étymologie moderne rapproche le mot Libère, 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 Lebesu, à la racine indo-européenne Lib, doux et dérivé Libar, versé, répandre, Libère ou Libère Pater était donc le dieu qui répand, qui verse l'abondance et la fécondité et référence nécessaires. Jean-Audrey reconstruit un gros pitalo-germanique de divinité de la croissance tirée de la racine indo-européenne astérisque H un langue dont l'une s'est spécialisée dans la croissance humaine comme le latin Nelbert, les autres ont pris le sens de feu de la croissance, de la génération, comme dans le verbe allemand le dernier. Libère, Dieu de la croissance et de la fécondité. Deni avec Libère et Libère. Deux cérémonies du culte de Libère paraissent propres au Libère et Thalique. La fête romaine des Libralia, qui se célébrait le 17 mars, et qui n'avait rien de commun ni avec les Dionysies, ni avec les Ludie Liberals de création postérieure. Les rites de cette fête excluent toute relation entre le Libère pater romain et les Vendanges. Nous n'avons donc pas affaire ici à un dieu de la vigne. Il est plus vraisemblable que Libère fut un dieu qui présidait à la fertilité des champs, on célébrait sa fête au début de la belle saison, pour invoquer sa protection en faveur des récoltes futures, on lui offrait des gâteaux dans la composition desquels entraient les principales productions agricoles de l'Italie, le blé, l'huile, le miel. Quant à la coutume qu'avaient les jeunes Romains de revêtir, pour la première fois le jour des Libralia, leur toge virile d'eux, on n'en connaît pas l'origine. Libère protégeait peut-être la croissance des hommes et le développement de la vie humaine, comme il présidait à la vie productrice des champs. Outre les Libralia, nous connaissons, par Augustin des Hippones III, qui cite sans aucun doute Varon, une autre cérémonie en l'honneur de Libère. Cette cérémonie, qui semble avoir été d'abord purement rurale et qui plus tard seulement se célébra dans certaines cités, comme l'Avignum, avait un caractère nettement phallique d'eux. Le phallus, en effet, y jouait le rôle principal. Ces fêtes ne se rapprochent pas des phallophories car on n'y trouve aucun rapport avec les vendanges et la fabrication du vin. Il n'y a rien de tel dans les phallophories italiques. En outre, bien que nous ne sachions pas avec précision quel était le mois de l'année consacrée à ces fêtes, nous pouvons croire qu'elles se célébraient au printemps, le printemps est, en effet, la saison pendant laquelle il est naturel d'invoquer la protection divine et de détourner des champs le mauvais œil. À l'époque des vendanges, de telles cérémonies n'ont plus de raison d'être. Ajoutons d'ailleurs que Pline l'Ancien signale le culte du phallus ou fascina, comme un culte proprement romain. Ainsi, le sens primitif de son nom et les fêtes proprement romaines ou italiques qui étaient célébrées en son honneur, font apparaître l'Iber ou l'Iberpater comme un dieu de la fécondité. Le phallus était l'image du feu divin, comme la semence était perçue comme un feu de la procréation, un, il était invoqué comme protecteur de la fertilité agricole, il présidait peut-être aussi à la génération animale. Institution de la triade Cérès, Libère et Libère 1 L'identification de Libère Pater à Dionysaux est ancienne, une inscription phallisque datée de moins de 600 associé Cérès au blu et Libère au 21. Le caractère originel de Libère permet de comprendre comment se fit la première assimilation de ce dieu italique à une divinité grecque. Dès le début de la République romaine, sur l'ordre des livres sibylains consultés pendant une famine terrible, fut institué à Rome le culte de la triade Cérès, Libère et Libère, qui est la triade éleusinienne des Métées, Iaccio Dionysaux et Corée Perséphone. Libère correspond dans le groupe latinisé au dieu Iaccio d'Éleusie. Or, le culte éleusinien était, du moins à l'origine, un culte essentiellement agraire, dont les rites et les symboles exprimaient surtout l'idée de la fécondité universelle. Bien que la coût ait été plus tard confondue avec Dionysaux, ce jeune dieu n'étant rien le dieu de la vigne ou des vendanges, comme la plupart des autres génies ou héros locaux d'Éleusie, tels qu'U.E.Bouleux, Plouto ou Pluton, Triptolem, Iaccio est essentiellement une personnification de la fécondité. Qu'il ait pris dans la triade latinisée le nom de Libère, cela prouve encore que Libère Pater, lui aussi, était primitivement pour les Romains un dieu de la fécondité. D'ailleurs, dans ce culte nouveau, Libère ne joua qu'un rôle très effacé, c'était surtout en l'honneur de Cérès d'Éméthée que le sanctuaire voué par le dictateur Apostumius fut construit, et que se célébrèrent les Soryalia. Assimilation de Libère à Bacchus La confusion d'Iaccio et de Dionysio amena probablement l'assimilation postérieure de Libère Pater et de Dionysio. Car Libère Pater ne tarda pas à devenir, pour les Romains et les Italiens, le dieu du vin et de la vigne. Tandis que Cérès était révérée surtout comme la déesse protectrice de la culture des céréales, Libère Pater fut évoqué comme le dieu de la viticulture. C'est là le rôle que lui attribuent les scriptores Rei Rusticae, entre autres Columel, et les Pères de l'Église, par exemple Arnobe et Saint-Augustin. Les Vignerons l'adoraient en même temps que Libère au moment des Vendanges. Dans plusieurs Rusticae le mois d'Octobre lui est consacré. On lui offrait, comme prémisse de la Vendange, et pour mettre sous sa protection toutes les opérations que comporte la fabrication du vin, une libation de mouffray, appelée Sacriana, c'était là le pendant du prametium offert à Cérès au début de la moisson. Outre les Vignerons, les marchands de vin honorés Libère Pater, ainsi à Rome des documents épigraphiques nous font connaître le culte que rendait à ce dieu le collège des négociants en vin du Vélabre. Les Vignerons associaient son nom et son culte à ceux de Sylvain et d'Hercule, protecteurs des champs, les marchands de vin l'unisséiaient, dans leurs invocations, à Mercure, le dieu du commerce. Mais en Grèce, Dionysus n'était pas seulement le dieu rustique de la vigne, des Vendanges, du vin et des Vignerons, il était le centre d'un thiaz, son culte avait un caractère mystérieux. C'est à ce culte que se rattachent étroitement les fêtes orgiatiques connues sous le nom de Bachanalia. Ce culte se répandit de bonheur dans la Grande Grèce, il pénétra à Rome vers la fin du I.E. siècle Avenue G.C. Dès l'année moins 186, le Sénat romain interdit les Bachanal par un sénatus consulte fameux, Scandale des Bachanal. Sous cette forme, Dionysus prit aussi le nom de Liber ou Liber Pater. De même que certains souverains de l'époque hélénistique s'étaient fait honorer comme des nouveaux Dionysaux, plusieurs Romains tout-puissants, Marius, Pompée, Marc-Antoine, et des empereurs comme Elio Gabal voulurent qu'on leur décerna le titre de Liber et qu'on les honorât sous ce nom. Ce culte, purement oriental, de Liber Pater se propagea et prit une grande extension sous l'Empire, à Rome, des inscriptions nous font connaître un Rirefens Liberi Petris et un Archiboucolu des Liberi. Ailleurs, par exemple en Gaule, les prêtres de Liber assistaient au Torobol en l'honneur de la Grande Mère des Dieux. Sous cette forme, Liber Pater subit, comme d'autres divinités, l'action du syncrétisme qui se manifesta au I.E. et au I.E. siècle dans la religion romaine, une inscription mentionne un signum Liberi Petris Panthei, après Nest. En tant qu'il est simplement Iaccio ou Dioniso, Liber Pater ne présente aucun caractère original, et ne se distingue en rien des dieux grecs auxquels il a été assimilé, il prend tout leur mythe et adopte même leur surnom. Le mot Liber n'est plus qu'une simple traduction de Dioniso ou Bacchus. A Rome même, le culte proprement dit de Liber n'avait pas une importance considérable. Liber jouait un rôle tout à fait secondaire dans le temple de Cérès, Liber et Libére, qui fut voué par le dictateur Apostumius en moins 496, et dédié trois ans plus tard par le consul Especacius, ce temple était situé près du Circus Maximus. Le calendrier des Arval nous apprend que le 1er septembre on célébrait une fête sur l'Aventin en l'honneur de Jupiter Liber, un sanctuaire du Dieu se trouvait donc là. Nous savons, d'autre part, qu'un temple de Liber et de Liber existait sur le Capitole. Le culte de Liber hors de Rome En Italie, Liber Pater fut toujours très honoré. Le culte de Dioniso avait été de bonheur populaire dans le sud de la péninsule, plus tard, il se répandit jusque dans la vallée du Pau. Hors de l'Italie, dans les provinces de l'Empire, le culte du Dieu se répandit en Espagne, en Gaule, dans l'Afrique du Nord, et surtout dans les provinces voisines du Danube, en Pannonie particulièrement et en Dacie. Là, le couple Liber et Liber, que l'on rencontre très rarement ailleurs, apparaît fréquemment dans les dédicaces, aussi est-il vraisemblable qu'il y ait eu dans ces pays, avant l'occupation romaine, un couple de divinités indigènes, qui furent assimilées à Liber et à Liber. Représentation Du Liber Pater proprement italique ou romain nous ne possédons aucune image, aucune représentation. Toutes les statues de Liber, tous les bas-reliefs, toutes les peintures ou mosaïques, toutes les effugies monétaires où le Dieu est figuré nous montrent, sans exception, le Dioniso-Grec, presque toujours jeune, imberbe, dont les attributs habituels sont la couronne de pampres ou de lierre, le tirse, le cantard, la panthère. Sur la cyste de Préneste, où se lit le nom de Liber, le Dieu est représenté barbu, sans autre attribut que la vigne, c'est donc déjà le Dioniso-Grec, du type le plus ancien. Il semble d'ailleurs, d'après le récit de Varon, que dans les cérémonies le Dieu fut représenté symboliquement par le phallus. Les Romains ont purement et simplement emprunté à l'art grec le type de Dioniso pour représenter leur Dieu Liber. On retrouve la représentation de Bacchus avec la peau de panthère accompagnée de la dédicace Libéro-Patrie, à Liber-Pater, sur les deniers de l'Empereur Septine-Sévère IV. Le Vignoble Liber-Pater Il existe un vignoble Liber-Pater dans le vignoble bordelais en AOC grave. Notes et références Jean-Audry, Le Feu dans la Tradition Indo-Européenne, Archais, Milan, 2016, et SBN 978-8872523438, P400 et suive. Georges Dumézil, La Religion Romaine Archaïque, Deuxième Édition Revue et Corrigée, Paris, Édition Peyo, 1974, P382-383. Augustin d'Ipone, La Cité de Dieu, Livre VII, Chapitre XXI, Entre les rites nombreux que je suis forcée de mettre, Varron raconte qu'en certains lieux de l'Italie les fêtes de Bacchus se célébraient avec un tel cynisme qu'en son honneur l'on adorait les parties viriles de l'homme, et, dédaignant même la pudeur du secret, ce culte étalait au grand jour le triomphe de l'infamie. Car, pendant le temps de ces solennités, ce membre honteux, promené sur un char, parcourait les environs de Rome, puis entrait dans la ville même. À l'Avignum, tout un mois était donné à l'héber, durant lequel on proférait les plus horribles obscénités jusqu'à ce que l'infamme idole eût traversé le Forum pour rentrer dans sa demeure. Et il fallait qu'en public la plus honnête mère de famille vint déposer une couronne sur ce monstrueux objet. Et pour rendre l'hiber propice aux semences, pour détourner des chants tout sacrilèges, il fallait donc qu'une femme fît publiquement ce qui sur le théâtre devrait être interdit même à une courtisane, en présence des femmes honnêtes. Monnaie référencée C301 sur Henri Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain, Paris, 1892, 1 Archive Bibliographie Libère Pater, dans Charles-Victor d'Arembert et Edmond Saglio, D.I.R., Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 1877 à 1919 Détail de l'édition, lire en ligne Archive, quelques transcriptions d'articles, Archive, sur Mediterranean.net Georges Dumézil, La religion romaine archaïque, 2e édition Revue et Corrigée, Paris, édition Peio, 1974 Documents utilisés pour la rédaction de l'article Écône décorative Portail de la mythologie romaine Écône décorative Portail de la vigne et du vin Catégorie, Divinité romaine d'origine italique culte de Dionisoé Écône décorative Portail de la vie